Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je me transforme en YouTuber Makeup, puisque j'avais envie de faire une vidéo revue de palettes de maquillage un peu à la Ayo Coralie ou Marion Caméléon, tout en restant un minimum ASMR quand même. On est d'abord là pour ça. Et pour cette vidéo, j'ai donc installé un petit miroir juste ici. Et j'ai installé deux, trois produits que je vais bien sûr vous présenter pendant la vidéo. Et cette vidéo est d'abord et effectivement là pour présenter cette palette qui est juste magnifique. Il s'agit de la Book of Magic, c'est ça ? De la Book, Book, Book of Magic de chez Beauty Belle qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Peut-être qu'au moment où vous verrez la vidéo, des revues auront déjà fait leur apparition sur YouTube. Mais j'aime bien être très en retard sur les tendances. Donc, tant pis. Elle est juste très 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 belle, toute holographique, avec des symboles comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, je ne vais rien dire pour ne pas dire de bêtises. Et derrière, il y a juste écrit le nom avec un petit texte en anglais que je n'avais pas vous faire l'affront de lire. Car mon accent anglais n'est pas top quand je dois lire pour quelqu'un. Moi-même, je suis autant que mon accent n'est pas bon. La palette se constitue, c'était mon doigt, très bon début, de un miroir déjà. Ça c'est mon micro. Et de 20 phares qui sont juste magnifiques, en fait. Il y a des paillettes. Alors, je suis très mauvais pour dire la différence entre irisé, paillette pressée, paillette lip. Si paillette lip, mais nacre, je suis très nul. Malheureusement. Donc, il y a des phares comme celui-là, par exemple, qui est juste magnifique. Je crois que c'est juste des paillettes. Il s'appelle Spell. Et il est juste magnifique, c'est ce phare-là. Et le phare à côté aussi est sublime. Il s'appelle Bewitched. En fait, ce phare-là aussi est beau. Celui-là aussi est magnifique. Ils sont juste vraiment magnifiques. Donc, il y a une harmonie de nude avec quand même des paillettes. Des rosées, un petit peu violets comme ça. Du bleu. Et il y a ce phare-là qui est quelle couleur ? Qui est gris. Qui s'appelle Moonlight. Et ils sont vraiment tous très, très beaux. Beaucoup trop beaux. En voyant l'assortiment, je me suis demandé quelle couleur j'allais mettre. en sachant que je ne suis vraiment pas quelqu'un qui met du nude. Et je me suis dit que j'allais peut-être partir sur quelque chose de bleu. Vu qu'il y a beaucoup de bleu. Et peut-être ce violet-là en coin en terne, j'hésite encore. Mais je pense partir sur quelque chose de bleu. Donc, je vais regarder ici puisqu'il y a mon miroir. Et puis, c'est parti. Je vais essayer de faire quelque chose de joli. Vu que me maquiller en caméra comme ça, je n'ai jamais fait pour l'instant. Du coup, je vais faire que mes yeux et un peu ma bouche si vous êtes sages. Pour les yeux, je vais commencer tout simplement avec une base à paupières de chez NYX. C'est la HD Studio Photogenic Eyeshadow Base, comme ceci. C'est la version miniature que j'avais eue dans le calendrier de l'avant pour ceux qui ont regardé la vidéo. Je ne connaissais pas du tout cette base. Et j'en suis tombée amoureuse, réellement. J'avais la belle Louise. Elle est très bien, mais elle est blanche. Et si je ne veux faire que les yeux, après, si je fais quelque chose de trop rond et que j'étends la base, après, ça fait bizarre. et je suis en train de la finir. Mais j'en ai déjà recommandé. De là, comme ça. Elle est comme ceci. C'est une bonne couleur. Et en général, j'étale haut, large. Genre un peu comme ça. J'étale un peu comme du n'importe quoi. Je ne suis vraiment pas précis dans mes quantités. Pourquoi pas ? Ensuite, je vais l'étaler avec une éponge toute petite. Par rapport à ma main, elle est toute petite. C'est l'éponge du kit IMAX Design d'Amazon. Et pour ceux qui savent... Oui, je regarde Marion Caméléon, du coup. Vu que c'est totalement elle qui m'a donné envie d'acheter le kit. Et je valide, les éponges sont génialissimes, en fait. Je les laisse sèches, personnellement, mais humides. Déjà, juste... Je ne sais pas si ça fait du bruit. Normalement, oui. Au pire. Les éponges sont toutes moelleuses et humides. C'est encore mieux. Voilà. Alors, je vais utiliser le kit de pince-en. C'est joli. Le kit de pince-en. de pinceau de chez Beauty Bay. De la collection pastel. Des petits pinceaux, des petits pinceaux. Hop, le kit se présentait comme cela. Ce pinceau-là a souffert vu qu'il est tout rose. puisque je l'ai utilisé pour... Avec des pigments libres. Il n'a pas aimé. On va dire qu'il n'a pas aimé du tout. Alors... Je vais laisser les pinceaux quelque part par là pour pas les perdre de vue. Alors... Je pense faire quelque chose d'assez simple quand même. Je vous remontre la tête que ça a. Peut-être partir sur un dégradé avec ce bleu-là, ce bleu-là. Je réfléchis pour pas faire quelque chose de trop compliqué non plus. C'est bien. Vous avez ma réflexion en direct. Ça veut dire que je ne prépare pas mes vidéos. Peut-être utiliser le Curst. On va faire ça. Je vais déjà commencer par le fard ici qui s'appelle donc Curst. Comme j'aime bien les maquillages assez quand même effets brouillants. Je vais prendre un gros pinceau. Donc celui-là, c'est le... À l'endroit, c'est mieux. Le B201. Donc, je vais prendre le fard Curst que je vous ai montré. Hop. Oh là là. Oh, ça va être joli. Alors, je vais le mettre... Ça s'appelle comme un coin externe. Je saurais pas définir la forme vu que j'ai pas encore d'idée précise. On va faire ça un peu au feeling. Hop. Oh là là. Eh oh. On va se calmer, Michel. Doucement. Oui. En ce moment, mon expression favorite, c'est qui va être calmer, Michel. Donc, s'il y a des Michel qui me regardent... Il est beau. Hop. On replonge un peu dedans. On va faire ça comme ça. Je vais suivre mon creux paupière jusqu'au moment. Je dirais trois quarts. On est pas mal, trois quarts. Oh. Il est magnifique. Oh, il est beau. Je crois que je suis amoureux, ça y est. Eh ben, je fais pareil de l'autre côté. Et c'est là où on arrive à mon plus gros problème. L'asymétrie. Tant pis. C'est juste pour vous montrer que les fards sont jolis. Moi, je le sais qu'ils sont jolis. J'ai quand même attendu cette vidéo pour tester la palette. Je dois dire quand même que je félicite les youtubeuses make-up. Parce que faire ça en caméra, c'est pas évident, évident. Et elles arrivent à rendre ça hyper intéressant. C'est pas très symétrique, mon truc. Ah si, on est pas mal. Juste un petit coup par là. Et on est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais prendre un pinceau beaucoup plus petit. Je vais prendre le BB205 qui est un pinceau un peu plus plat. S'il y a des maquilleurs professionnels. Ne m'engueulez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. J'ai toujours été une quiche pour choisir mes pinceaux. Alors, oula, un peu poudreux quand même le panneau. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Ah si, ça se voit. Là, il est un peu bon. Tant pis. Je vais utiliser le... Il s'appelle comment ? Le trick. Ici. En tant que teinte de transition, comme dirait Marion Caméléon. Hop. Voilà. Oui, c'est un peu poudreux. Mais vu que j'adore les fards de chez Beauty Bay, je sais que poudreux n'est pas négatif chez eux. Comme ça. Voilà. Et on va... Comme ceci. Voilà. Je fais pas comme Marion Caméléon. Je mets pas de fard beige à mon arcade sourcilière. Puisque comme j'ai des yeux qui tombent, en fait, mon arcade sourcilière fait partie de ma paupière mobile. Entre gros gros guillemets. En général, mes make-up touchent souvent mes sourcils. Moi, ça me dérange pas. J'ai une petite pensée à la personne qui m'a demandé un make-up sur moi-même. Voilà. La vidéo est un peu faite pour toi. T'es jolie. J'ai aussi une petite pensée pour la personne qui m'a laissé un très gentil commentaire. Qui m'a dit... Oh, encore un pédé sur YouTube. Alors, breaking news. Il n'y a pas que les pédés, entre guillemets, et les femmes qui se maquillent. Voilà. C'était juste pour dire ça. Je ne suis pas pédé. N'en déplaise à certains. J'aime le maquillage. Comme une femme pourrait aimer le foot. Si on reste dans le cliché, bien évidemment. Voilà. Je ressemble à une... à un banc. Moi, j'aime bien. C'est joli. Ensuite... Vraiment, quand je vous dis que ça touche le sourcil, c'est pas une blague. Genre ça touche le sourcil. Oui, on dirait que je n'ai pas de sourcils de là où on est, mais bon. Soit. Je pense que je vais reporter les couleurs en coin, en dessous d'œil. Donc, pour ça, je vais réutiliser le pinceau que j'ai utilisé pour mon bleu. Mais je vais un peu le réessuyer. Pour ça, je ne peux pas vous montrer. J'ai mis un truc un peu rèche au niveau de la table. Je vais juste le frotter. Je ne sais pas si le micro va le capter. J'espère pour vous que ça serait mieux. C'est vraiment histoire d'enlever les quelques pigments. Je vais réutiliser les deux mêmes teintes, donc pas la peine de vous montrer. Après, j'en mets un tout petit peu. Et on va foncer tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que je mets de la base aussi en dessous. Comme ça, ça prend bien. Parce que mes yeux sont un peu capricieux et refusent de coopérer avec moi pour le rat de cils. Jamais ils ne veulent en fait. Je vais faire tout le rat de cils, je ne vais pas m'embêter. Et on joint bien ici, évidemment. On va éviter de se crever un œil. Oh, ça chatouille. C'est la première fois de ma vie qu'un pinceau me chatouille l'œil. C'est extrêmement désagréable, dis donc. J'ai un œil plus coopératif d'un côté que de l'autre. Normalement, c'est l'inverse, mais bon, pourquoi pas. Il y a un trou. Pour l'instant, on dirait un panda. Voilà. Et on ressuit pareil. J'allais faire du mic brushing, mais j'ai peur de colorier mon micro en bleu. Je reprends la teinte Trix. Il y a eu des chutes sur le pinceau, mais pas sur ma tête. Moi, ça me va. Et on dégrade, on dégrade, on dégrade, on dégrade. Comme d'hab, quoi. Petite cacahuète ici. Voilà. Vous le voyez, vous le voyez. Je vais dire, vous le voyez pas. Si, si, vous le voyez. Hop. Tac, 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 tac. C'est joli. Je suis désolé, mais rien que les deux couleurs là sont magnifiques. Hop, hop, hop. Je vais le répéter 14 fois si j'envoie mon soutien à toutes les personnes qui font du make-up sur YouTube. Car c'est vraiment pas facile. Oh, le pinceau dans l'œil, on adore. C'est une expérience avec vous. La vidéo sera très brouillante. Mais au moins, vous voyez que je galère. Ensuite, du coup, je me demande si on peut appliquer les paillettes directement. On va tester. On va tester. Donc, pour les mettre bien à plat sur tout ce qu'il me reste de paupières, je vais utiliser le pinceau en plat comme ça. C'est le BB207. Je sais pas comment on appelle cette forme de pinceau. Pinceau plat bourron, c'est bien. Et je vais utiliser les paillettes ici qui s'appellent Charmed, comme la série qu'on regardait quand on était petit. Et qui sont des paillettes violettes avec des légers, légers, légers reflets bleus, je trouve. Et qui a l'air très crémeux comme couleur. Oh là, elle est belle à la caméra. Elle est magnifique. Donc, on va étaler ça. Pas proprement, spécialement. Encore une fois, j'aime le make-up un peu brouillon. Oh, c'est beau. Je suis désolé, moi, je trouve ça très très joli. Ah oui, ah oui, 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 c'est beau. Il y a eu un esprit Denis Brognière d'un coup. Oh non. Je suis en train de creuser mon foir comme un gros dégueu. Oh là, oui, magnifique. Je suis en train de faire des énormes chutes. Oui, j'ai plein de chutes ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Moi, je les vois. Bon, ce n'est pas très très grave. On n'a qu'à dire que c'est fait exprès. Est-ce que ce n'est pas magnifique ? Je crois que je vais laisser comme ça. Je vais voir ce que je fais après avec ce petit trou que j'ai laissé. C'est peut-être mettre une couleur plus claire violette. Ah, il est magnifique. Et puis, ça se dégrade hyper bien de ce côté-là, genre. C'est magnifique. Christina Cordula sort de ce corps, voyons. Alors, c'est parti pour l'autre côté du coup. J'ai oublié de rallumer mon miroir. Ça ne change pas grand-chose, mais moi, je trouve ça joli pareil. Oh, oui. Oh, oui. Globalement, le résumé de cette vidéo, c'est... Ça va être... Elle est très brouillon. Et la palette est magnifique. Ok. Voilà. Hop. Ok. Je galère un peu plus de ce côté-là, mais c'est normal, je sais pas. Bon. Je suis déjà à peu près symétrique. On va pas me demander d'y arriver du premier coup. N'est-il pas ? Oh, c'est joli. Oh, c'est joli. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis à peu près symétrique. Je suis content. C'est très joli. J'aime beaucoup. En plus, le fait que ça soit genre très foncé et d'un coup, bam, un peu... Enfin, un peu beaucoup clair. Alors, ensuite... Un autre pinceau. Comme celui-là. Celui-là, c'est le BB204. Qui est plus petit. Et je vais, je pense, l'utiliser pour appliquer une couleur ici. Enfin, là, quoi. Là où il y a un trou. Et cette couleur, ça va être... La... Enchanted. Enchanted. Ici, je vous montre bien, c'est mieux. C'est un violet pastel. Je vais dire fade, mais... Pastel. Comme ça, on va rajouter un peu de contraste à ce bleu qui est très, très, très foncé. C'est juste histoire de te... De dire, il y a du violet, quoi. C'est pas spécialement pour marquer la couleur. Est-ce que ça se voit ? Léger. Très léger. Mais la couleur est jolie aussi. On va profiter pour la dégrader avec le bleu. C'est pas la couleur la plus flashy du monde. Donc, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais je trouve que ça apporte un côté rempli. Moi, je trouve ça magnifique. Ensuite... Oui. Je le ferai après. Ensuite, un autre pinceau. C'est le pinceau... Je les prends tous à l'envers, sauf celui-là. Que je lis à l'envers. Enfin, c'est un bordel. Le BB210, qui est un pinceau comme ceci. Je vais le prendre pour appliquer le fameux phare Moonlight, ici. Qui a l'air blanc... Que blanc à la caméra, mais qui est irisé. Euh, pailleté, pardon. Je vous ai dit que j'avais du mal. Et... Hop, viens ici sur le pinceau, s'il te plaît. Merci beaucoup. Vous le verrez pas à la caméra. Je suis dégoûtée. Je vais le mettre en coin interne. Ah bah si. Ou alors là ? Bien évidemment. Il est joli. Il est vraiment très beau. Puis moi, j'aime bien quand les coins internes sont gros. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, on les voit. Genre, ils sont là. Ah oui, il est très 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 beau. Il est magnifique. Il est un peu, j'ai envie de dire, gris lune. Ah si, ça se voit à la caméra quand même. Que je ne m'extasie pas pour rien au final. Et j'en remets, et j'en remets, et j'en remets. Parce que jamais trop. Voilà. Ah il est genre magnifique. Je suis très content. C'est trop joli. C'est hyper simple. Mais c'est très joli. Ensuite, en muqueuse inférieure. Je vais utiliser un crayon noir. Tout ce qu'il y a de plus basique. Celui-là, c'est un fashion make-up. Je crois que je l'ai eu dans un espèce de grossiste. Fin de l'anecdote. Fin de l'anecdote. Si à la rigueur, la seule anecdote que je peux vous dire dessus. C'est que j'ai un blanc. Et qu'en l'utilisant, j'ai réellement failli me crever un œil. Puisqu'ils sont assez fragiles en fait. Et quand je les taille. Des fois, il y a de la partie en bois là. Qui reste droite. Enfin, qui sort du crayon en fait. Et il suffit que je ne le remarque pas. Pour passer à ça de me crever un œil. Et ça fait assez mal. Ensuite, je vais mettre du mascara. J'aime pas les faux cils. Donc j'ai pas de faux cils désolé. Ce sera le colossal de Maybelline. Jaune et violet. J'ai rien de spécial à dire sur la brosse. Parce que je suis pas un expert en mascara. Au cas où, si vous voyez bien, la brosse ressemble à ça. C'est des poils... Je crois que c'est du synthétique. On voit pas la différence. Tant pis, moi j'aime bien. Le but est pas de faire des têtes cheloues. Mission échouée. Le truc, c'est que comme j'ai des yeux qui tombent, mes cils ici se font des câlins. Et du coup, je suis obligée de faire des trucs comme ça et j'ai l'air bizarre. En général, ce que j'aime bien, c'est faire un maquillage qui accentue encore plus le fait que mes yeux tombent. Du coup, je me mets du mascara que sur les cils du bas. L'effet est assez cool. Ça fait un petit burton, je trouve. On voit pas la différence. Il faut que j'apprenne à poser des faux cils. Ensuite, je vais faire les lèvres parce que... Parce que ça, en fait, il est juste magnifique. C'est le... Alors, je n'ai plus le nom. C'est le gloss, je crois que c'est plumber et encore j'ai un doute, de chez Dior. Je vous en avais déjà parlé. Et il est violet. Ça fera très, très, très chargé. Mais qu'est-ce que j'adore ! Toute la difficulté de cet exercice maintenant sera de viser mes lèvres et de pas dépasser. Il est magnifique. Il est violet avec des reflets bleus. Donc, on restera dans le thème. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Magnifique. Je pense qu'on va arrêter là. Il y a un début. Le début. Le début est très vite parti. On va rajouter un peu de couche parce que de près, il y a des trous. Il est vraiment très, très foncé. Je me suis foiré. C'est assez dur de faire de l'animation quand on s'occupe de ses lèvres. Il y a un début. Ah, on est pas mal. Ça a pris demi-le-feu. Je suis trop content. Par contre, ça, joignis les dents. C'est un plaisir. Du coup, cette vidéo, test, ASMR, make-up est terminée. J'espère que ça vous plaira quand même un peu et j'espère que je me suis quand même bien débrouillée. Si je devais résumer cette vidéo, achetez cette palette. Je vous force à rien, bien évidemment. Vous êtes obligés de rien. Mais c'est sûr que je ne regrette pas un seul instant de l'avoir acheté. Et moi, je vous souhaite une bonne nuit. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.